Le coup de la libération du 30 août 2023 reste un événement marquant dans l'histoire récente du Gabon. Face à la contestation des résultats de l'élection présidentielle et à la montée des tensions politiques, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CETRI, a pris le pouvoir, mettant fin à un régime marqué par de nombreux défis économiques. Ce coup de force a permis de relancer plusieurs secteurs en difficulté et redonner un espoir à une population longtemps affectée par une gestion économique critiquée. Nous avons tous, quelles que soient les positions qui étaient les nôtres, applaudi la décision des forces de défense et de sécurité d'orienter notre pays. Lors de sa tournée, le professeur Rondoum Essingon a détaillé les réalisations du CETRI depuis le 30 août 2023, soulignant les avancées dans plusieurs domaines clés. Nous visitons les villes et les villages de la province du Moyen-au-Courte pour porter effectivement la nouvelle sur les perspectives à venir en ce qui concerne le référendum. Le membre du gouvernement a mis l'accent sur l'importance du dialogue avec les populations locales. Cette tournée lui a permis de recueillir directement les préoccupations des habitants et de discuter des perspectives d'avenir dans le cadre de la transition en cours. La présence du ministre dans les villages de l'Ogoué et des lacs symbolise une volonté de rapprochement entre le gouvernement de la transition et les citoyens, avec pour ambition de bâtir un avenir plus prospère pour tous les Gabonais, tant souhaités par les autorités de la transition. Nous sommes engagés dans la construction commune de notre pays. Tel est le message également du président lors de son adresse à la nation le 16 août. Cette tournée s'inscrit dans une dynamique de reconquête de la confiance des populations par le gouvernement de transition, avec des actions concrètes et une écoute attentive des besoins de chacun. Le professeur Ndoum Essingen a réitéré l'engagement de ses carrières poursuivre les réformes nécessaires pour le développement durable du pays.